Voilà, bienvenue, bienvenue à tous les connectés de ce matin pour cette première conférence qui va ouvrir le cycle sectoriel d'agroalimentaire de Digital SCE. Et donc pour cette conférence qui s'intitule, comme vous pouvez le dire, comment la supply chain d'Aribo France fait face à la crise du Covid, on va voir un petit peu un chantier de transformation majeure qui a été initié par Aribo France depuis quelques années, notamment au niveau de ses processus de prévision et de planification, et en utilisant les solutions Future Master. Et on va voir aussi comment ces outils ont permis à la supply chain du confiseur de tenir bon et de prouver une certaine agilité malgré l'effort de perturbation entraîné par cette crise, et notamment sur les cas de distribution, sur les fluctuations de la demande, etc. Pour cette conférence, on a trois intervenants. On a le plaisir d'avoir Anne Vallée-Bridon, qui est la directrice achat et supply chain chez Aribo France. Bonjour Anne. Bonjour. On a aussi Elsa Croix, qui est la responsable du processus SNOP chez Aribo France. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Et puis on a aussi la chance d'avoir Yacine Zeroual, qui est directeur général Europe du Sud de Future Master, qui pourra intervenir également pour la séance de questions-réponses, puisque c'est évidemment avec ce partenaire que le chantier de transformation sur la supply chain a pu être mené à bien. Bonjour Yacine. Bonjour. Voilà, donc il est temps de laisser la place aux conférenciers. Anne, je vous passe la parole pour la suite de la conférence, et n'hésitez pas encore à poser vos questions. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter la transformation chez Aribo de notre supply chain via le process SNOP. La présentation va se faire en deux parties. Je vais vous présenter au départ Aribo France, Aribo Group, puis Aribo France. et puis Elsa vous fera un focus sur notre supply chain et notre processus de SNOP via une petite présentation. Et puis après, il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas, malgré les écrans, si c'est interactif, ça peut être très sympa pour nous, présentateurs. Donc, voilà. Donc, la présentation de Aribo Group, Aribo Group est né il y a 100 ans. Donc, c'est une vraie saga familiale, une entreprise allemande. Donc, c'est un groupe allemand et il est né en 1920. C'est une épopée qui a débuté avec deux personnes, M. Riegel, Hans, et Gertrude Riegel, sa femme. M. Riegel a commencé à travailler en 1918 à l'aube de la… Enfin, pas à l'aube de la Deuxième Guerre, mais juste après la Première Guerre mondiale, dans une confiserie, dans une réglisserie. Et au bout de deux ans, il s'est lancé avec sa femme. Il s'est mis au fourneau et sa femme faisait des tournées de petits bonbons et allait donner les petits bonbons, les distribuer dans leur quartier. Et il lance Aribo. Aribo, c'est un nom qui a du sens. Pourquoi ce nom a du sens ? Parce que A vient de Hans, donc le nom de Hans Riegel, Rie comme Riegel, et Bohn, parce que c'est à Bohn qui lance cette belle entreprise, donc en 1920. Hans Riegel a eu deux fils après et une fille. Donc, les deux fils, c'est Hans Junior Riegel et Paul Riegel. Et les deux vont aller, évidemment, soit être prisonniers, soit aller au front. Et puis, ils reprennent une partie de l'entreprise après la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, M. Riegel meurt d'une crise cardiaque. Et donc, ce sont les enfants qui reprennent l'entreprise. Cette entreprise, donc, qui est vraiment familiale en 1920, elle devient le leader mondial aujourd'hui de la confiserie. Donc, on est très, très fiers de participer à cette grande aventure. Haribo, c'est 6 000 collaborateurs aujourd'hui, distribués dans une centaine de pays. Nous avons 19 sites de production et il y a à peu près 10 filiales, donc, pour rendre les groupes. Il faut savoir qu'Haribo était essentiellement en Europe, bien évidemment. Puis, petit à petit, c'est mis à s'internationaliser. Et même si c'est très présent en Europe avec le premier pays qui est l'Allemagne, nous avons commencé il y a quelques années à s'étendre en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord. Donc, nous sommes très fiers de devenir ce leader mondial. Et l'aventure en France, elle démarre en 1967. Donc, c'est là que Haribo s'installe en France. Elle va acheter d'abord à Marseille une réglisserie. Donc, en fait, Hans Junior Riguel demande à quelqu'un qui s'appelle M. Gabel de trouver un endroit où il peut s'installer en France. Et c'est là qu'il décote cette petite réglisserie qui s'appelle la réglisserie de la Lorette. Donc, à Marseille, on est vraiment au plein centre de Marseille, donc dans le 14e, dans les quartiers populaires. Et puis, après, 20 ans plus tard, une autre acquisition en 1987 qui est à Uzès. Et là, on va acquérir une entreprise qui fait des chamallows, qui fait des fraises tagada et qui va faire du dragibus. Donc, nous avons aujourd'hui deux sites de production en France. Un site de production à Marseille où on est spécialisé dans la réglisserie et dans ce qu'on appelle, nous, les gélifiés. Et puis, à Uzès où on va être les spécif... Ouh là là, pardon. On va être les pros des fraises tagada et également des dragibus. Donc, ça pour le monde, d'accord. Donc, l'entreprise française aujourd'hui, c'est la deuxième filiale du groupe. Arribaux France emploie environ 700-750 personnes avec nos deux sites de production. Nous avons également deux sites de stockage. Un site qui est à côté de Uzès à Entraigues. Et puis, un autre site pour notre Icom qui est à Beauvais, donc vers Paris. On fabrique 50 000 tonnes par an et on vend à peu près 65 000 tonnes sur le territoire français. Donc, c'est une vraie entreprise, une vraie entreprise à dimension moyenne, familiale, très dynamique. Il y a une activité dont je n'ai pas parlé qui fait partie de Arribaux France. Parce qu'Arribaux France, c'est Arribaux, HRZ, Ritless et Zan. Et donc, c'est la partie alcool. Donc, on a aussi les petites bouteilles. Je pense que vous vous souvenez d'alcool, l'alcool fort qu'on mettait sur le sucre, que nos grands-mères nous donnaient sur un sucre. Donc, ça fait aussi partie de l'entreprise d'Arribaux. Tout le monde connaît Arribaux, je pense. Donc, Arribaux, c'est une marque incontournable. Vous connaissez Arribaux. 99 % des gens connaissent Arribaux en notoriété assistée. Donc, on leur demande. 87 % des gens en notoriété spontanée. Un bonbon sur deux en France qui s'achète et qui se mange est un bonbon Arribaux. Donc, tout le monde aime Arribaux et ce, dans toutes les générations. Vous connaissez l'ours d'or qui est le premier bonbon qui a été créé. Vous connaissez la Tagada, vous connaissez évidemment les crocodiles, les dragibus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a six valeurs chez Arribaux. Et il y a une des valeurs qui est la qualité avant tout. Et Arribaux, c'est le professionnel de la qualité. Donc, on préfère ne pas lancer ou retarder un bonbon sur le marché plutôt que de le lancer à moitié, comme on dit. Donc, une vraie valeur, la qualité. Je vais vous en citer une autre, bien évidemment. C'est la joie de l'enfance. Donc, vous savez, on a des concurrents qui sont Lutti, Carambar, M&M, bien évidemment. Nous avons 40% de part de marché en valeur et puis 50% en volume. Donc, on est loin devant, mais on garde ce dynamisme, ce pragmatisme et cette joie d'enfance est toujours proposée à tout le monde et ce à tous les âges des propositions de bonbons. Donc, nous avons des bonbons pour toute une génération et chaque âge a sa catégorie de bonbons. Donc, on a une marque qui est pour chaque cible de bonbons. Donc, vous avez, quand on dit de 7 à 77 ans, on est à peu près là-dedans. Donc, nous avons les chamallows qui vont faire de 4 à 55 ans, par exemple. On commence par ça. Nous allons avoir des pics, par exemple, récemment, qui sont plus pour les ados. Nous avons la réglisse qui répond un peu plus à nos parents, à nos grands-parents aussi. Le Star Mint que vous connaissez, qui répond également à une génération un peu plus âgée. Et puis, tout le monde peut s'amuser, grand ou petit, avec des dragibus. Donc, on va aller couvrir là de 8 à 40 ans nos cibles. Donc, la marque Haribo, ce sont des marques filles qui sont les plus liés de notre croissance. Ah, une observation. Ce sont des plus liés de notre croissance. Et c'est à tout le monde. Il y a des mots qui ne sont pas qui sont. Il y a quelqu'un qui a peut-être mis son micro. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, les marques filles de Haribo sont vraiment nos 4 marques. Tagada, Dragibus, Haribo, les pics et Haribo gélifiés et les Chamallows. Donc, sachez que le Tagada, c'est le numéro 1. C'est notre meilleur vendeur. Dragibus, Talon quand même. Donc, c'est juste un petit peu en dessous. Et puis après, nous avons, vous connaissez, les choumphes, les crocodiles, tous nos gélifiés. Et puis, récemment, on a lancé le pic qui cartonne beaucoup aussi et surtout auprès des ados. Donc, on est une entreprise dynamique. Une autre valeur, c'est le pragmatisme. On veut aller vite. On veut le faire rapidement dans les temps. Et nous, en tant que supply chain, notre première mission, ce n'est pas d'être seulement une fonction bottom line. Mais c'est bien évidemment d'accompagner et d'accélérer cette croissance en étant une fonction top line et en étant capable de diminuer ce time to market grâce à une agilité, grâce à des process qui sont bien, bien, bien ancrés. Et c'est ce que ça va vous présenter parce que je pense qu'on peut être très fiers des process SNOP qu'on a mis en place chez Haribo France. Je te laisse la main. Anne, juste, Anne, est-ce que je peux juste poser une toute petite question ? Là, vous parlez de fonction top line. Juste, vous pouvez expliciter en quelques mots ce que ça peut impliquer en termes de supply chain par rapport à, justement, une approche plus bottom line ? Tout à fait. Donc, moi, effectivement, ce que j'entends pour moi, la supply chain, et c'est la richesse de la supply chain, la complexité aussi de la supply chain, c'est d'être à la fois une fonction bottom line, donc une fonction d'efficacité, de réduction des coûts, de création de valeur. Et puis, une fonction bottom line, donc une fonction d'accélérateur, par des leviers qui sont très simples. Un, numéro un, le taux de service. Chaque caisse produit, c'est une caisse qui est livrée et qui est vendue. Donc, 100 % de ce qui doit être commandé par nos clients doit être livré. Je dis 100 %, bien évidemment, c'est idéaliste. Mais on est dans des… Je crois qu'il faut encore couper votre micro, excusez-moi. On est dans des taux de service qui sont excellents, entre 99 et 99,5 %. Donc, réellement, on ne pénalise pas les ventes quand on est en supply chain. Également, on est une fonction top line quand, justement, on va être capable de proposer et d'accélérer une mise en marché. Donc, grâce à nos process et à notre activity management, alors qu'on envisage, grâce à un process de développement de produits, une mise en marché dans 12 mois, si nous, on est capable, quand on passe à la partie opérationnelle, de le mettre sur le marché en 10 mois, on a gagné, on a joué notre rôle. Donc, on a été accélérateur de croissance à ce moment-là. Ok. Maintenant, je vais jouer le rôle d'accélérateur de conférence. Donc, je vais jouer à Elsa et je coupe mon micro. À vous, Elsa. Merci. Ok, bien. Parfait. Merci. Très bien. Donc, après vous avoir parlé du groupe et de la marque, Arriba, on va maintenant s'intéresser à la transformation qu'on a engagée il y a quelques années sur notre supply chain en France. Alors, quels sont nos principaux challenges ? Quels ont été et quels sont encore nos défis ? Je pense qu'on peut les synthétiser en quatre drivers principaux. Le premier, clairement, Anne l'a mentionné, c'est consolider et maintenir notre excellent taux de service end-to-end, donc avec nos prestataires, nos fournisseurs, nos partenaires internes et bien sûr nos clients finaux. Ensuite, on vient de l'évoquer, mais une de nos missions fortes, c'est d'accompagner les plans de croissance sur les différents circuits. Donc, c'est de l'innovation avec du lancement de nouveaux produits, la mise en place de temps forts promotionnels tout au long de l'année. Ensuite, et on l'a vraiment vu cette année, il s'agit de renforcer notre efficacité tout en restant agile. L'idée est vraiment de pouvoir s'adapter le plus rapidement et le plus efficacement possible au nouvel environnement dans lequel nous devons opérer. Et enfin, c'est très important, on doit réussir cette transition vers une supply chain plus verte. Ça passe par retravailler la naturalité dans nos recettes, nos packagings, notre transport. Alors, cette transformation, elle a été engagée il y a quelques années et elle a été surtout centrée sur la partie planning. Une des premières étapes a été de travailler sur la clé d'entrée du planning, donc les prévisions de vente. En 2014, on a mis en place l'organisation Demand Planning et Activity Management. C'est vraiment la gestion opérationnelle des projets de la marque. On a commencé à avoir des gens dédiés à ces sujets-là dans l'entreprise. En 2016, on a pu avoir et commencer à travailler sur la deuxième étape du plan de la sanopi, mettre en place la supply chain. Donc, avoir une meilleure interaction entre les prévisions de vente et nos plannings de production et d'approvisionnement aux différents usages. Ensuite, en 2017, c'est une date importante puisqu'on a eu notre Go Live Future Master. On a implémenté l'APS pour la partie Demand Planning, donc la construction de nos prévisions de vente fond de rayon et promo. Et à partir de là, on a vraiment gagné en qualité de données. C'est ce qui nous a permis de commencer à avoir ce rendez-vous mensuel avec notre comité de direction, qui est la dernière étape de notre sanopi, le sanopi executive meeting. On est constitué en fin de mois. En 2018, on a vu nettement une amélioration dans nos indicateurs principaux, donc la fiabilité des prévisions, le taux de service, la qualité de nos stocks. En 2019, avec l'arrivée de l'Ade, on a décidé de se poser et de faire un audit interne de notre process avec les différents intervenants au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier quels étaient nos points forts, mais aussi quels étaient encore les pistes d'amélioration sur lesquelles nous devions travailler dans le futur. En 2020, on a continué à gagner en maturité sur notre processus SNOPI, et notamment échanger avec notre partenaire du groupe. C'est aussi l'année où on a eu cette crise sanitaire qui nous a tous touchés. Alors, une des prochaines étapes, en tout cas, on est en train d'y réfléchir. Pour nous, ce serait d'intégrer plus d'intelligence artificielle dans nos outils de planif, et notamment en intégrant du demand sensing sur la construction de nos prévisions de plantes. Donc voilà, c'est des pistes sur lesquelles on va d'ores et déjà commencer à travailler. Alors, ce parcours, en tout cas ce chemin parcouru, nous a permis et nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure maîtrise de notre processus SNOPI et de faciliter clairement la prise de décision. On est passé d'un environnement où on avait très peu de connexions entre les différents systèmes d'information, énormément d'entrées manuelles, de mise à jour, beaucoup de temps sur le retraitement de données, et par conséquent, ainsi que la SNOPI irrégulier. On ne peut pas le faire tourner tous les mois, par exemple. On est maintenant sur une situation bien meilleure, où on a une très bonne intégration et automatisation de nos données et de notre processus. On a également mis en place, avec les différents intervenants, le sales, marketing et les opérations, un vrai processus de validation qui est collaboratif, un sign-off de la part des différents participants. Et ça a vraiment renforcé cette culture qu'on a voulu mettre en place du chiffre unique, du one figure. Ça permet d'avoir un alignement des différents départements et un seul jeu de prévision qui tourne dans l'entreprise. Alors, on est parti sur un processus SNOPI assez classique pour notre industrie, qui est dans un premier temps mensuel, avec un horizon de travail qui est tactique sur 18 mois. Et donc, chaque mois se répètent les mêmes étapes. La première semaine du mois, on va travailler sur nos innovations. Parce que, sans surprise, c'est là où on a le plus de variations, de variabilité sur la demande. On va revoir avec les catégories manager, le marketing, toutes nos hypothèses de rotation, de diffusion. La deuxième semaine du mois, on va valider le plan de la demande totale. Donc, la promotion, la baseline et les innovations. À la fin de la deuxième semaine du mois, on a un sign-off et un release des chiffres vers côté supply pour travailler sur les plans de production de nos finances et également sur les plans d'approvisionnement aux différentes usines du groupe. En fin de mois, nos rendez-vous avec le comité de direction pour la validation de ce plan en volume et en valeur. En complément de ce cycle mensuel, on travaille aussi à une échelle plus fine, à un horizon opérationnel de six semaines. En fait, chaque semaine, on va avoir deux rendez-vous importants. Le premier, c'est un rendez-vous avec nos collègues du marketing pour travailler sur la gestion de nos projets de marque, pour s'assurer que nos promotions, nos innovations sont correctement exécutées. Ensuite, on a un meeting qui est plus opérationnel, plus planning, où on va travailler sur tous nos SKU qui sont à risque, donc risque de rupture ou risque d'obsolescence. Donc, évidemment, mettre en place des actions collectives. Donc, pour ça, Future Master nous aide aussi à construire des reports rédits. Alors, ce dernier, ce dernier, ce chemin qu'on a parcouru sur le CNOP, nous a permis de vraiment améliorer nos indicateurs clés. On a gagné 22 points de notre forecast accuracy en cinq ans, donc depuis le moment où on a commencé à construire nos revisions à la SKU. On a une conséquence aussi, a été d'améliorer notre taux de service, de 0,5 % en trois ans, et évidemment, les pénalités qui sont associées. On a aussi grandement amélioré la qualité de nos stocks, et donc la part de nos stocks obsolètes est passée de 8 % à moins de 2 % versus notre stock total. C'est une vraie réussite et on en est bien. Alors, évidemment, on n'avait pas prévu cette année, qui nous a tous fortement perturbés dans nos opérations. Donc là, on va essayer de s'intéresser à vraiment comment est-ce qu'on a fait face à la crise cette année et comment est-ce que notre processus SNP nous a permis de mieux y répondre. Alors, d'abord, il y a eu clairement un nouvel environnement auquel il a fallu très, très vite s'adapter. La demande a été très fortement perturbée, avec parfois, du jour au lendemain, des circuits étaient totalement à l'arrêt. Je pense notamment à nos boutiques à Reebok, qui ont été fermées du jour au lendemain. Notre circuit Impulse, qui est très dépendant du trafic aérien, ferroviaire et routier, est aussi très fortement impacté. On a eu des difficultés d'approvisionnement en matière première et on n'a pas pu gérer. Également, la disponibilité des ressources qui étaient perturbées. On a pu s'adapter à toutes les nouvelles recommandations sanitaires. Et en fait, tout ça, c'est un environnement qui changeait quasiment quotidiennement. C'était vraiment plutôt nouveau pour nous. Et on a très, très vite mis en place ce qu'il fallait. Donc, la priorité numéro un, qui a été donnée par la direction, était d'assurer la sécurité des employés dès les premiers signes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aménager tous les postes de travail, mettre en place le travail adocile pour les fonctions de support, réorganiser les flux et aménager les locaux, et mettre en place des mesures d'hygiène vraiment renforcées en usine. Il a fallu mettre à disposition tous les masques, les gels, mettre en place la prise de température systématique avant toute entrée dans l'usine ou dans mon bureau. Et bien évidemment, protéger les personnes qui étaient à risque et mettre en place une prime pour le personnel d'usine qui était présent, compenser à 100 % le chômage partiel pour notre force de vente qui a été à l'arrivée puisqu'elle ne pouvait plus accéder au magasin tout pendant le confinement, l'outil qui était fermé. Ensuite, la priorité numéro deux, clairement, ça a été d'assurer la continuité des opérations grâce à la mise en place d'un processus collaboratif qui s'est appuyé sur notre processus SNOP existant et ça nous a permis de mieux gérer la crise au quotidien. Donc, chaque semaine, on a quasiment fait un mini SNOP. On avait des cols de crise hebdomadaires avec les sales, les marketing, pour revoir toutes les hypothèses business. On avait également un col de crise quotidien avec les opérations, les directeurs d'usine, les directeurs industriels et toutes les personnes impliquées dans les opérations. Donc, c'était, d'un point de vue business, revoir, par exemple, le calendrier des lancements. Il y a eu des décisions très fortes qui ont été prises par notre comité de direction qui a décalé, par exemple, un lancement qui était pris sur le premier trimestre, notre Coco Baby avec 30 % moins de sucre. Donc, il a été décalé de plusieurs mois. Donc, ça a été un coup de frein vraiment last minute. Ensuite, côté business et comment est-ce qu'on devait retraduire ces nouvelles hypothèses business dans les forecasts, on s'est mis à une maille semaine et on a retravaillé l'intégralité de notre portefeuille à la semaine sur un horizon de trois mois roulant, avec une vigilance accrue vraiment sur les transports promotionnels, qui sont des projets sur lesquels on travaille des mois et des mois en amont. Et on était très vigilants sur les remontées des engagements clients par rapport aux prévisions qu'on a fait initialement et tous les plans de prod qui étaient associés à ces prévisions. Et donc, par conséquent, on réajustait la demande et on réajustait également les plans de production à la semaine pour les trois mois roulants, à la fois pour nos demandes, mais également pour les usines, les autres usines du groupe chez qui on s'approvisionne tout quotidien. Donc, trois indicateurs qu'on a regardés quotidiennement, c'était notre couverteur de stock, essayer de la maintenir, de la piloter au plus fin, le taux de service client, continuer à avoir une excellence opérationnelle auprès de nos clients finaux, et bien sûr, piloter le risque d'obsolescence. Alors, en complément de cette réponse collaborative à la crise, on a également mis en place des modifications techniques qui ont été assez importantes pour nous. On était initialement sur un processus hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, on remettait les prévisions au jour et ils étaient visibles la semaine d'après dans les petites planifications de production. On est passé d'un traitement hebdo à un traitement quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le changement de forecast sur une SKU lundi était visible le mardi et il pouvait être utilisé pour changer les plans de production. Ça a été très important pour gagner en agilité. On a également mis en place des déripports très spécifiques à une maille assez fine, SKU et client, pour pouvoir piloter au plus fin la situation. Alors, aujourd'hui, on peut dire que la première vague a été absorbée avec succès puisque nous avons des indicateurs qui sont revenus au vert à fin octobre, revenus à une fiabilité de 80% sur notre fond de rayon. On a maintenu sur toute la période un taux de service de 99% et on a une part de notre stock obsolète qui est redescendue à moins de 3% par rapport à notre stock total. Alors, en regardant un petit peu en arrière ces derniers mois, je pense qu'avec Anne, on a vraiment identifié trois facteurs clés de succès. Le premier, il est clairement humain. Je pense que ça nous a permis de bien faire face à la crise. On avait des équipes qui étaient dédiées, expérimentées depuis plusieurs années et totalement engagées sur la période. Ensuite, un autre facteur a été la flexibilité qu'on a pu trouver dans nos processus et aussi dans nos outils de planification. Et enfin, on a vraiment gagné en collaboration et en agilité, à la fois avec nos équipes en interne, les ventes, le marketing, les opérations, mais également en externe avec nos clients et nos fournisseurs. Alors, je vais laisser la parole à Anne pour conclure cette présentation. Juste, est-ce que je peux prendre un petit peu la parole ? Parce que là, on a un afflux de questions quand même impressionnant. Est-ce que, Elsa, vous pouvez répondre à quelques toutes petites questions ? Moi, déjà, j'en ai une. Sur la flexibilité des outils de planification, en quelques mots, ça veut dire quoi exactement ? Une flexibilité d'un outil ? Ça veut dire qu'on peut le reparamétrer ? C'est quoi exactement ? Oui, alors, en l'occurrence, pour Future Master, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On avait, chaque semaine, on pouvait travailler sur nos forecasts et le week-end, les traitements tournaient pour être visibles et envoyés à nos outils de planification de production. Et en fait, on a changé ce paramètre-là de manière très rapide et ça a été fondamental dans notre gestion de la crise puisqu'on est passé à un traitement quotidien. Donc, comme les hypothèses business changeaient quasiment quotidiennement, on devait retravailler de manière très fréquente nos forecasts et pouvoir les utiliser le jour d'après. Ça a été un changement technique, mais qui nous a permis, nous, de pouvoir discuter avec les planificateurs jour le jour sur tous les changements liés à la crise sanitaire et la partie sur les ventes. En fait, juste si je peux rajouter, ce qui est très, très intéressant, c'est que le cycle SNOP mensuel étant tellement rodé qu'ils ont fait, en fait, on a fait le step 1, 2, 3, donc de la révision de la demande à la planification des productions, à la maille hebdo. Toutes les semaines, on le refaisait. Et du coup, ça nous a permis vraiment de pouvoir, très vite, quand les ventes ont mis un coup de frein sur nos ventes, on a vu nos stocks exploser. Et bien, en trois semaines, boum, on avait tout réservé parce qu'on avait complètement revu tout notre plan de production, etc. Ok, j'ai encore quelques toutes petites questions flash et réponses flash. Combien de SKU gérez-vous ? 600. Bah, vas-y. Oui, c'est bon, c'est ça. 600, ouais. 600, on n'a pas entendu la connexion, là. Je ne sais pas. Oui, 600. Dans la connexion. Une dernière petite question, là, parce que je vois qu'il y a vraiment… Enfin, il faut… Allez-y, allez-y. Alors, attendez. Oui, juste, expliciter le concept. Alors, ça, c'est sans doute pas une réponse flash, mais on essaye quand même de demandes sensing. Pour vous, là, justement, chez vous, ça veut dire quoi, demandes sensing ? C'est remonter, là, vraiment des… Vous pouvez y aller, Isa, ou… Vas-y, vas-y, je t'en prie. En fait, l'idée, c'est de mettre en place des données, en fait, des data collection autres que simplement des inputs historiques vente et donc essayer de voir si on peut prendre en compte d'autres data qui seraient peut-être les POS, les stocks… Les POS, oui ? Les stocks d'économie, etc. D'accord. Question sur l'approvisionnement en matière première venant d'Europe ou de l'international et dans la crise sanitaire, vous avez eu aussi des problèmes de provisionnement ? Oui, alors ça, c'est bien parce que ça va faire une bonne transition sur la dernière slide. Effectivement, on a vu que cette crise nous avait permis de voir nos bonnes pratiques et nos pratiques à continuer à transformer, notamment les circuits courts. Donc, la plupart de nos matières viennent d'Europe, effectivement, et notamment, pratiquement tout notre sucre, 90% de notre sucre va venir de France. Donc, ces circuits courts nous ont permis, malgré des entrepôts de fournisseurs qui étaient fermés, de jongler, en fait, avec d'autres fournisseurs et de privilégier des remplacements et d'être très dynamique avec nos fournisseurs. Si vous permettez encore une toute petite question, parce que là, on me dit, si, alors, Alexandre Neveu de chez Le Cieur, si vous utilisez Future Master pour le demand planning, quel APS, ERP, utilisez-vous en planification de production et déploiement des stocks ? Oui, alors là, il ne va pas être déçu parce que c'est made in one. On a, c'est très vieux, on n'est toujours pas sur SAP. Donc, on a un ERP qui est unique chez Arriba France. Et dans notre digitalisation et transformation numérique, ça va être notre prochain chantier. Là, on commence, par exemple, à se transformer en SNP Lite, donc module de SAP. OK. Et on précise que tout ça, tout ce chantier de transformation, c'est vraiment Arriba France. Là, on ne parle pas de la transformation IT au niveau du groupe. Alors, la transformation IT au niveau du groupe a démarré il y a quelques années et sur SAP notamment. Et donc, l'Allemagne, qui est le plus gros pays, est passée l'année dernière sur SAP. Et pays par pays, on est en train de se transformer. Donc, il y a encore une partie de la question parce qu'il reste 10 minutes pour les questions. Donc, voilà, est-ce qu'on passe aux questions ou bien là, vous aviez encore… Non, mais passer aux questions, en fait, l'idée, c'est juste, on a, juste pour résumer, on a énormément appris. Je pense que l'excellence opérationnelle qu'on avait avant la crise du COVID nous a permis à être très bon, en fait. Moi, j'ai été impressionnée par la qualité des équipes et cette agilité. Et on a quand même fini notre… On a eu des à-coups comme tout le monde. Alors, nous, ça ne nous a pas permis de plus vendre cette crise. En revanche, tout le monde a fait des stocks, y compris de bonbons avant les fermetures. Donc, on a aussi eu ces à-coups et on a su absorber à la fois notre surstock tout en gardant un taux de service avec les à-coups à 99%. Donc, en revanche, on a su deux choses. Un, continuer à investir dans les circuits courts et dans une green supply chain. Et deux, continuer à développer les compétences des équipes, qu'elles soient à la fois managérées et techniques, pour être capables d'absorber des crises comme ça. Ok. Une question business, là. Vos ventes ont-elles finalement été boostées ou diminuées par le Covid pendant les deux vagues et entre les deux vagues aussi ? C'est ce que je disais. Elles ont été diminuées au global. Au global, mais est-ce qu'il y a certaines catégories qui finalement, de manière un peu inhabituelle… Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la GMS… On a trois circuits, d'accord ? On a les boutiques qui ont été fermées. Donc, ça a vraiment diminué. On a l'impulse, donc qui est toute la consommation qui est hors domicile, dans les gares, dans les distributeurs, dans les cinémas, etc., qui a vraiment diminué. Et puis, on a les circuits de la GMS qui finalement étaient à peu près à nos ambitions. Donc, au total, on a perdu à peu près 10 % de vente sur l'année. Ok. Donc, on va peut-être faire réapparaître Yacine Zerwal pour lui poser aussi une ou deux questions. S'il peut… Je ne sais pas, ça peut être magique, un coup de baguette magique de le faire réapparaître. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à ce projet. Peut-être là, on est dans le cycle agroalimentaire, voire aussi faire un peu le lien avec d'autres types de projets. C'est un projet exemplaire. Pour vous, justement, comment vos clients ont réagi face à cette crise ? C'est à peu près la même approche chez d'autres ? Ou bien, il y a vraiment des spécificités ? Oui, je vais vous dire que oui, les approches se ressemblent. Après, moi, je trouve que celle-ci est quand même particulièrement exemplaire dans la mesure où il y a cette volonté à la fois de justement concilier un S&P long terme avec finalement des réunions qui sont plus opérationnelles, la volonté aussi de renforcer la collaboration, la capacité à prendre des décisions difficiles, parce que Elsa l'avait expliqué, mais se dire je décale un lancement pendant une telle période, alors finalement, le lancement avait été programmé. C'est une décision qui est très forte aussi. Ce n'est pas uniquement une décision supply chain, c'est une vraie décision d'entreprise. Et puis, ce qui me paraît aussi extrêmement intéressant, c'est que finalement, ça a développé pour Haribo de l'appétence pour finalement de l'exploration sur de nouveaux modes de fonctionnement. J'entends le demand sensing, c'est super intéressant. Et puis, effectivement, je pense que c'est le sens de l'histoire. L'objectif étant de capter le plus rapidement les évolutions, les soubresauts du marché. Donc, voilà, moi, j'ai presque envie de dire que quand on regarde ce que la transformation que ça a généré chez Haribo France, on est presque dans quelque chose de vertueux. Finalement, il y a presque un effet de levier derrière à cette crise. Donc, c'est super en fait, tout simplement. Je pense que c'est un peu la conclusion qu'on peut en tirer. Je vais juste faire une petite aparté. Je fais un peu de promo, mais c'est un point important parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, j'ai le chat à côté. Je vois les questions qui ont été posées sur le demand sensing. Il y a des questions qui ont été posées sur le demand sensing, les données exogènes. C'est une promo qui est en dehors du cadre du supply chain event. Mais la semaine prochaine, on a un webinaire avec un de nos clients qui s'appelle Inokan sur lequel on est exactement sur ces sujets-là avec des solutions qui utilisent du machine learning et de l'intelligence artificielle. site web de Future Master le 15 décembre. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur l'intégration des zones exogènes. Je fais de la vidéo, je suis désolé. Il y avait une question sur la partie prod. On a vu, on a appris d'ailleurs que les fraises tagada au niveau mondial étaient produites en France. C'est des fraises françaises en fait. Là, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas. Votre usine française est-elle dédiée à la France ou produite-elle aussi pour d'autres pays ? Donc, je crois qu'on y a répondu. Mais si oui, qui décide en cas de pénurie ? Donc, en gros, effectivement, et là, peut-être, il y a-t-il eu une pénurie ? J'imagine qu'effectivement, il n'y a pas eu non plus un pic de croissance énorme. Mais est-ce qu'on peut répondre à cette question ? En fait, on a notre usine française, les spécificités. En fait, on en a trois en France. Il y a la réglisse à Marseille, il y a la presse tagada rouge à Uzès, et puis il y a l'hydragibus dur, ce qu'on appelle l'hydragé dur aussi, à Uzès. Comment se passe la décision ? On a un global planning qui est tout nouveau, donc qui est au groupe, et normalement qui va allouer les capacités si on est en cas de rupture ou de problème. Après, on a une maturité en France qui nous permet de gérer aussi les stocks de nos partenaires interco, et du coup, on est capable d'absorber des pics ou de produire un peu plus et de faire des heures sues pour pouvoir gérer leurs stocks aussi. Donc, en étant, nous, producteurs français, ce n'est pas arrivé. En revanche, l'inverse est vrai. On a déjà été en rupture par des spécificités. Par exemple, le Mauan qui est fait en Allemagne, on a déjà été en rupture pour les mêmes raisons que vous citez. D'accord. OK. Il y a aussi quelques questions sur l'IA, savoir si vous avez déjà fait des benchmarks avec des meilleures pratiques californiennes. Est-ce que c'est l'IA, c'est dans le prolongement et que vous travaillez avec Future Master là-dessus ? Est-ce que pour l'instant, c'est un projet dans les prévisions ? Et peut-être aussi, justement, sur le niveau, il y a eu une question, mais je crois que vous y avez répondu pendant la présentation, sur le taux de précision des forecasts. Je crois que c'est 80 %. C'est assez impressionnant ou quelque chose comme ça, c'est ça ? Oui, oui, sur notre fond de rayon. Et sur l'IA ? Sur l'IA, vous travaillez combien ? Oui, alors en fait, sur l'IA, moi, je viens de Montréal, en fait, du Canada. Je suis arrivée en France il y a 18 mois. Le capital de l'intelligence artificielle, quasiment. Donc, j'ai déjà travaillé dans mes entreprises intérieures et notamment chez L'Oréal sur l'intelligence artificielle et sur des pilotes. Donc, je pense avec des pros de l'intelligence artificielle à Montréal. Donc, j'ai une petite connaissance sur le sujet, mais j'aimerais qu'Elsa travaille avec Future Master pour savoir effectivement qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui nous permet aussi d'être le plus adapté à notre marché parce que le marché des bonbons, si je le compare à cosmétiques, c'est un marché simple. Donc, il y a peut-être moins besoin d'avoir une machine très complexe en face. En tout cas, une des premières étapes pour nous, ce sera d'intégrer toutes nos données de sortie caisse dans un premier temps, en lecture, dans notre outil Future Master pour ensuite pouvoir prendre des décisions, mieux ajuster notre prévision. Et l'étape d'après sera peut-être d'intégrer dans les modèles STAT, ces données-là comme étant un facteur important. Mais on est encore sur la première étape. Dire à la phrase intégrer les données de sortie caisse, on se dit, bon, ben voilà, c'est quand même évident de partager aussi ces données. Comment vous faites avec vos différents canaux de distribution pour faire remonter ces sortie caisse ? Ça va être compliqué ou c'est déjà bien avant ? Alors, on va démarrer le projet, je pense, en tout début 2021. Donc, vraiment, je pense que ce ne sera pas simple, mais je crois que Future Master l'a fait déjà avec plusieurs de ses clients. Donc, je pense qu'on va leur faire confiance. On va peut-être laisser justement ce mot pas tout à fait de la fin à Yacine. C'est simple. Avec d'autres clients, vous l'avez fait et en combien de temps ? Oui, enfin, intégrer les données à partir du moment où on arrive à trouver un moyen de les obtenir de la part du distributeur. Oui, mais c'est justement ça. Qu'est-ce qu'on utilise comme bons arguments pour avoir les données ? Que ça va améliorer son taux de service, c'est plutôt vertueux comme démarche aussi avec les distributeurs. Et oui, c'est des choses qui sont faisables sans trop de difficultés. Après, l'importance, effectivement, c'est de réfléchir à ce qu'on met comme modèle derrière, que ce soit des modèles d'intelligence artificielle ou des modèles plus classiques, façon à obtenir les résultats qui sont les plus pertinents. Généralement, sur ce type de données, c'est important d'avoir des modèles qui sont très réactifs et probablement plus pertinents avec des modèles de machine learning. OK. Bon, on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. On était très nombreux. Il y a beaucoup de questions, mais je pense qu'on a répondu quand même à l'essentiel. Pour les autres, je pense que là, vous pouvez contacter directement soit Arriba France, soit Future Master. Je tenais à vous remercier, Anne, Elsa et Yacine, pour la qualité de cette présentation. Je…